Salut Kramer ! Alors aujourd'hui nous allons voir une petite nouveauté ajoutée à la fonction tracer image. Je rappelle que tracer image ça permet de vectoriser votre image. Alors admettons que vous ayez une image comme celle-ci, donc il est important pour cette nouvelle fonctionnalité que le fond de votre image soit transparent car tout est basé là dessus. Donc petit rappel pour tracer votre image vous avez trois possibilités, soit en allant dans le menu outils, vous avez l'option tracer image, ça c'est une, la deuxième c'est alt T et la troisième donc vous pouvez cliquer droit de votre souris et tracer image ici. Donc le tracé, la vectorisation de votre image se fera en sélectionnant les parties claires ou foncées de votre image et vous pouviez en changer le seuil en bougeant le curseur ici. Ok ? Donc ce n'est pas ce qui nous intéressait cette fois-ci. vous avez maintenant un tracé de la transparence. Donc il va se baser sur la transparence de votre image pour délimiter votre image. Donc en un clic vous avez maintenant la possibilité de faire un contour de votre image. N'oubliez pas de décocher j'ai supprimé l'image après le tracé comme ceci. Ok ? Et vous avez maintenant, si je cache mon image, donc si je le cache, j'ai un détourage qui me permet de le placer directement sur un calque de coupe et j'aurai mon image qui sera découpée suivant son contour. Et voilà petite fonctionnalité bien sympathique qui remplace en un clic ce qui prenait au minimum quatre opérations auparavant. Pas mal. Alors vous connaissez la chanson et je vous dis à bientôt.